... Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous rejoindre pour cette nouvelle page d'informations. À présent, les titres. Une pétition demandant à la Cour pénale internationale de libérer l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo recueille des millions de signatures. Le Centre Rechad pour la promotion de la culture, de la démocratie et de la bonne gouvernance organise une session à Noakchot sur le sud-champ du sang prophète. L'amicale des inspecteurs de la jeunesse et des sports tient sa 3e assemblée générale à Noakchoté présente ses textes fondateurs. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle page d'informations. Le Centre Rechad pour la promotion de la culture, de la démocratie et de la bonne gouvernance en Mauritanie a tenu sa réunion annuelle pour la 3e année consécutive relative à la défense d'Issan en prophète Mohamed P. et salie sur lui sous le thème « Entendu au messager d'Allah par amour et par obéissance » avec l'assistance d'un parterre d'Ulema, de l'être et côté officiel, le conseiller et de ministres des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Des centaines de citoyens ont pris par un meeting organisé par le Forum mondial pour le soutien au messager d'Allah « Paix et salie sur lui » dans la cour de la mosquée Ibn Abbas au centre de la capitale pour exprimer leur sentiment de défense du prophète Mohamed. « Paix et salie sur lui » « Les participants ont appelé à faire face au blasphème, à l'athéisme et à toutes sortes d'affronts sans un prophète dans le portage de Mamadouba. » Des centaines d'habitants de la capitale Nouakchot sont sortis ce vendredi pour demander la mise en application de la peine de mort émise à l'encontre de l'auteur de l'article blasphématoire à l'égard du Saint-Prophet Mohamed P. et salie sur lui. Des participants à cet meeting populaire organisé d'un moment à l'autre pour le Front Mondial du Soutien aux prophètes de Louma ont affirmé qu'ils ont voulu faire de cet événement un rempart et une forteresse inépignable contre le blasphème sur la personne du prophète P. et salie sur lui, appelant à poursuivre ce genre de meeting pour dissuader les ennemis d'Allah et de son méchagé et tout ce qui s'aviseraient de blasphémer Dieu et son prophète. Il s'agit donc d'une campagne de soutien populaire, religieuse, légale, sociale, spontanée, pour porter ou l'entendre pour la défense du méchagé d'Allah PSL sur lui. Une campagne qui se poursuivra à tambour, battant sans discontinuer jusqu'à ce que la sentence capitale soit appliquée à l'encontre de l'auteur de l'article blasphématoire. Les manifestants ont affirmé qu'ils n'auront de cesse de demander la mise en mort du blasphémateur jusqu'à l'obtention de cette exigence, sans se décourager le moyen du monde des atermoiements perpétuels des magistrats au sujet de cette affaire. Qui n'est d'autre, disent-ils, que l'application du jugement de la cour d'appel ? Ces protestations succèdent à d'autres identitiques périodiquement organisées par le Front mondial de soutien aux prophètes, dans un contexte marqué par le rapport s'inédié de la session de prononcer du jugement de l'auteur de l'article blasphématoire. Il est à rappeler que les éléments de la police anti-homeute ont eu à réimprimer à coup de matraque et de gaz lacrymogènes la manifestation, empêchant les protestataires d'éteindre le gris du palais présidentiel pour soumettre leur doléance au président de la République, qui se n'est neutre que la tête d'un martyr. Des millions de personnes de parlement ont signé une pétition demandant à la Cour pénale internationale rien au moyen que la libération de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo accusé d'avoir commis des crimes contre l'humanité lors de l'élection présidentielle de 2010-2011. Parmi les signataires se trouvent des anciens présidents de pays africains de leaders politiques, d'écrivains d'intellectuels, de personnalités de renom et de simples citoyens. Le secrétaire général des Nations Unies a fait part de son soutien à l'alternance pacifique du pouvoir en Gambie, assurant de l'appui des Nations Unies à la décision de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, récemment annoncée dans la capitale nigérienne, à Abuja, lors de son cinquantième sommet dans un entretien téléphonique. Ban Ki-moon a invité le président Gambien, Elie Adama Baro, à s'engager à garder et à proscrire tout usage de la violence. Il est entendu que la Cour suprême à Banjul prononce le 10 janvier prochain son jugement au sujet des recours soumis par le parti au pouvoir acquis au président en sortant Yaya Djamé. L'amical des inspecteurs de la jeunesse et des sports a organisé samedi matin dans les locaux de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports son ensemblée générale en vue de l'approbation de ses statuts et règlements intérieurs après l'obtention de son récipicier de reconnaissance. A cette occasion, le conseiller chargé de la jeunesse et des sports au ministère, M. Baalikata a indiqué que cet amical comprend un grand nombre de cadres du département et beaucoup d'espoirs sont ainsi fondés sur elle pour la promotion des activités en particulier dans les wilayas de l'intérieur du pays contre-rendu de Mohamed Channan. Créé par décret à l'issue du conseil des ministres du 8 septembre de l'année 2016 qui s'achève, l'amical des inspecteurs de la jeunesse et des sports fut donc officiellement reconnue ce même jour. Les dix conseils ministériels avaient aussi approuvé dans le même temps le statut des cadres de la jeunesse et des sports à ses membres. Les membres de cette association avaient même produit un communiqué se réjouissant de cette distinction accordée à leur corps. Dans un communiqueur en dé public à cet effet, cela prouve à leurs yeux soutenait le communiqué l'attention accordée par le pouvoir public à ce secteur, qui estime-t-il et est un véritable levier de développement. Selon le président de l'association Sidi Mohamed Oud Mohamed Talib, l'objectif de l'amical est de participer à la promotion des activités de jeunesse dans le pays et donner des avis consultatifs sur le développement du sport et ses pratiques, ajoutant par ailleurs qu'il reste un outil aux mains du département de la jeunesse et des sports qu'elle accompagne dans sa politique du secteur. Au vu de cet objectif, l'amical des inspecteurs de la jeunesse et des sports a organisé, ce samedi matin, dans les locaux de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports, son Ensemblée générale a vu de l'approbation de ses statuts et règlements intérieurs après l'optation de son récipicé de reconnaissance acquis, après sa validation par décret. A cette occasion, le conseiller chargé de la jeunesse et des sports au ministère Ba Ali Kata a indiqué que cette amicale comprend un grand nombre de cadres du département et beaucoup d'espoir. Son ainsi fondeur serait elle pour la promotion des activités, en particulier dans les régions de l'intérieur du pays, ajoutant que le ministère sera un appui fort pour hisser très haut les performances de l'amicale sur le plan professionnel et de la formation dans le domaine de la jeunesse et des sports. Il a ensuite poursuivi son allocution à ces termes. La tenue de la 3e Assemblée générale ordinaire de l'amicale des inspecteurs de la jeunesse et des sports est l'occasion pour nous non seulement de souhaiter plein succès à vos travaux, mais également et surtout de vous réitérer toute l'attention qu'accorde son Excellence M. le Président de la République et le gouvernement du Premier ministre à la jeunesse et aux organisations en charge de son encadrement. Des efforts immenses ont été déployés par notre département, notamment en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de la stratégie nationale de la jeunesse des sports et des loisirs. Votre amicale doit dans ce cadre jouer un rôle de premier plan. Je peux vous assurer que notre département vous accompagnera et vous apportera tout le soutien nécessaire afin de faire de votre amicale un véritable outil et lévier de développement. A sa suite, le Président de l'Amical, Mohamed Oud-Mohamed Talib, a loué les remarquables efforts des membres de cette organisation dans le tenu de son Ensemble Générale qui va donner lieu à des recommandations et à des décisions que le Bureau exécutif s'employera à concrétiser. Notons qu'en plus, Président, le Bureau exécutif de l'Amical se compose d'un vice-président, d'un secrétaire général et d'une trésorière. Le président Burkina Bérok, Marc-Christian Caboret, a évancé le général Israël Zeyda, ancien premier ministre du gouvernement de transition qui se trouve donc raillé de l'effectif des forces armées nationales du Burkina face au Caboret, estimant qu'il s'agit d'un cas de désertion en temps de paix passible du conseil de discipline qu'il a radié du corps de l'armée pour n'avoir pas répondu au service de l'armée dans les délais légaux à la fin de sa permission pour se rendre au Canada auprès de membres de sa famille. Il a y passé plus d'un an et y est demeuré sans reprendre son service, refusant de reprendre aux ordres du président Christian Caboret qui cumule aussi les fonctions de ministre de la Défense nationale. Le conseil de la Choura au sein de Tawassoul a fait état de la disponibilité du parti en dialogue sérieux, critiquant le dialogue passé auquel la plupart des partis et coalitions de l'opposition n'ont pas pris part. Le président de ce conseil sous-vient, Wul Cheybani, a insisté sur la nécessité de se préparer en vue de pouvoir rélever les défis auxquels se trouve confronté la Mauritanie au plan politique, économique, social et sécuritaire, faisant porter la responsabilité aux politiques du régime en raison de l'incapacité du pays à faire front à tous ces défis fortes d'une mise à niveau. La rencontre entamée ce jeudi se déroule sous le thème, je cite, « une puissante structure du parti engage pour une formation politique efficace ». Les vendeurs ambulants continuent d'exprimer leur grogne en dépit de la construction de grands gares mises à leur disposition par la communauté urbaine de Nouakchott. Donc, en tant de cette solution qu'ils qualifient de cash pour volailles, ils lorgnent du côté du nouveau marché en cours de construction devant accueillir les commerçants de l'ancien marché de la capitale. Un reportage de Baba Carphal. Les vendeurs ambulants, les colporteurs revendiquent leur droit à bénéficier d'un local commercial au sein du nouveau marché de la capitale octroyé par l'État en tant qu'indemnité. Bien que je ne fasse pas partie des vendeurs inscrits parmi ceux des hangars, je pense que cet espace ne convient pas au travail, surtout pour les vendeurs ambulants. C'est pratiquement une cage pour volailles. Je ne le considère pas comme un hangar. À mon avis, c'est une mascarade. Prendre tout ce monde parmi les citoyens mauritaniens pour les entasser dans une cage, cela n'est pas convenable. Des milliers de vendeurs ambulants n'ont inscrit partage mon opinion par rapport au hangar. D'ailleurs, il est clair que c'est un échec sur toute la ligne. Mais l'enjustrement est établi de façon si anarchique, si désordonnée pour sélectionner les bénéficiaires que la plupart des colporteurs ne cachent pas leur mécontentement, leur grogne. Nous sommes en proie aux tracasseries de la part des autorités. Nous sommes chassés de la rue. Si nous avions eu une alternative qui nous satisfait, nous aurions accepté de nous y installer. Pourquoi pas ? Mais certains parmi nous sont ici depuis 12, 13 ans, sinon plus. Ils n'ont pas pu trouver de place au hangar. Des commerçants parmi ceux du hangar possèdent d'ailleurs des boutiques. Le problème demeure donc entier. Le gouvernement a récemment pris la décision de bâtir un marché moderne aux normes et standards internationaux en remplacement de l'ancien centre commercial de Nocchot, du marché de la capitale, le principal de la plus grande ville de Moïtani, lequel constitue un véritable danger public en raison de sa vétusté tombant en ruine, menaçant à tout moment de s'écrouler sur des commerçants qui refusent de quitter les lieux en raison de l'importance des gains étant un point de convergence de tous les citadins. Le parti El Karama a ouvert un siège départemental dans la Mourata à Dombout, dans la Villaya du Gorgol. A cette occasion, le coordinateur du parti au niveau de cette région, El Hassan Houlle-Baha, a affirmé que cette ouverture est considérée comme une étape importante vers la concrétisation des orientations prises par le parti qui soutient le régime du président mauritanien Mohamed Oul Abdelaziz. Pour sa part, le président du parti El Karama, Cheikhna Oul-Hijbou, a déclaré que la zone du Gorgol constitue un choix stratégique pour sa formation suite à l'écoute des préoccupations des citoyens et à la transmission de leurs doléances aux autorités concernées au cours d'un meeting populaire organisé par le parti dans la Mourata à Dombout. Oul-Hijbou a dit que lorsque la pauvreté est accentuée au niveau d'un endroit, la présence de leur parti y devient prioritaire. Ouverture de la crèche intitulée Garderie Bebeton en cette fin d'année 2016 de sorte que cette école maternelle qui ambitionne d'être le fleuron de l'enseignement préscolaire prendra son service au début de l'année 2017 pour apporter sa pierre à l'édifice éducatif national privé en vue de renforcer les structures scolaires mauritaniennes au niveau de la capitale et particulièrement pour les enfants de Bâge au moyen de cours appropriés. Reportage de Fofa C'est en présence d'un parterre de concitoyens composés notamment entre autres de responsables du service public national des dirigeants d'entreprises privées qui a solennellement débuté ce vendredi la mise en service de cette crèche dénommée Garderie Bebeton. On notait également la présence de mères et pères de familles anonymes ou connus de la cité venus pour la circonstance découvrir cet édifice dédié à la tendre enfance et qui vient étoffer le peu de réceptacles existants érigés à cet effet en Occhott. La structure située dans la commune de Tévarzène donnant front à la représentation de Russie en Mauritanie a pour vocation de contribuer à la croissance psychomotrice et l'épanouissement de la tendre enfance par une prise en charge adéquate dans un cadre approprié pour la circonstance. Sa directrice s'inscrivant dans cette optique a d'ailleurs dans ce sens souligné durant son discours que cet établissement par nature préscolaire permettra de procurer aux femmes à ceux des temps à consacrer à certaines activités notamment lucratives autres que la surveillance à plein temps de la petite enfance. Elle a aussi mis en évidence l'importance des écoles dites maternelles qui constituent le sous-bassement d'une bonne éducation venant en appoint à l'encadrement de la cellule familiale garantissant ainsi une nouvelle génération montante digne de nos valeurs africaines et arabes responsables capables de les perpétuer garantissant ainsi la croissance et la pérennisation du pays qu'on leur laisse en héritage. Mme Zeynebou Baba a en outre soutenu dans son intervention avoir réuni un dispositif de choix à la fois technique didactique et pédagogique en vue de mener à bien la noble et délicate mission qu'elle et son équipe se sont assignées. Elle a d'ailleurs convié l'assistance à la fin de son discours à parcourir les locaux de la garderie et passer en revue les outils équipements dont elle est dotée pour la prise en charge des tout-petits. Ces tout-petits, filles et garçons, avaient visiblement d'ailleurs hâtent de profiter de cette infrastructure flammaneuve qui leur est destinée car malgré les vacances du nouvel an dont ils jouissent en ce moment et qui prend effet dans quelques heures, les bambins tels des lapins en cavale ont accueilli leurs géniteurs dans une ambiance de kermesse et de balmasquée parfois sous une pluie de confettis et une ambiance soutenue par leur vacarme incessant qui constitue comme un prélude à la longue nuit des réveillons que l'entrée de la nouvelle année du Grégorien imposera à bon nombre de leurs parents ce soir. L'orateur de la Sainte Mosquée d'Al-Aqsa Cheikh Ismail Nawadda a appelé l'oumme islamique à s'unir face au crime et au plan de l'occupation sioniste exhortant les pays arabes islamiques ainsi que la communauté internationale à prendre leurs entières responsabilités vis-à-vis de la cause palestinienne en vue de mettre fin à l'occupation à ces crimes à ces actes criminels perpétrés à l'encontre du peuple palestinien de ce qu'il a de plus cher et de sacré. C'était tout pour l'actualité. Le rappel des titres Une pétition demandant à la Cour pénale internationale de libérer et l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo recueillit des millions de signatures. Le centre Rechad pour la promotion de la culture et de la démocratie et de la bonne gouvernance organise une session en actue sur le soutien du saint prophète. L'amical des inspecteurs de la jeunesse et des sports tient sa troisième assemblée générale à l'actualité présente ses textes fondateurs. Mesdames et messieurs ici se termine cette édition merci de l'avoir suivi et bonne fuite de programme sur El Mourabitoun vous pouvez suivre cette édition ainsi que les précédentes sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît au bas de l'écran à bientôt et à bientôt